Le Sénégal Le Sénégal numérique Le Sénégal numérique Le Sénégal numérique sur les autres secteurs d'activité pour une contribution à hauteur de 300 milliards de francs CFA. La révolution numérique sera aussi portée par des projets d'envergure. Smart Africa, initiative soutenue par 17 chefs d'État du continent, ambitionne de créer un marché commun du numérique. Notre objectif c'est d'attirer au moins 300 milliards de dollars d'investissement sur les cinq prochaines années. 300 milliards d'investissement, vous me direz, pour 53 pays, ce n'est rien du tout, n'est-ce pas ? Parce que nous parlons de l'infrastructure, nous parlons du développement du contenu, nous parlons du développement des logiciels et nous parlons de la formation pour 53 États, pour un milliard d'habitants. Donc 300 milliards de dollars d'investissement. Nous comptons beaucoup sur le secteur privé parce que nous sommes dans un domaine qui est rentable. Nous espérons pouvoir attirer l'industrie de fabrication sur le continent, pour qu'on ait du made in Africa, pour qu'on ait du conceive in Africa, des solutions conçues, développées et fabriquées en Afrique, pour le continent africain. Hormis la qualité de la plateforme d'échange que constitue Africa IT Telecom, cette rencontre organisée conjointement par e-conférence, leader des conférences B2B en Afrique francophone et l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC, sera désormais institutionnalisée, comme l'a souhaité l'appel d'Abidjon. Dans le souci de donner plus de momentum à cette dynamique et améliorer son efficacité opérationnelle, appellent les États, les gouvernements et les institutions de régulation des services universels et de transformation numérique de l'Afrique à 1. S'unit pour élever l'ensemble des défis du secteur et ce, afin de faciliter la mise en place d'instruments et de moyens pour une meilleure intégration régionale. 2. Favoriser une harmonisation des approches de résolution des défis opérationnels, de la mise en œuvre des plans numériques nationaux, en vue d'encourager la mutualisation des ressources et des outils. 3. Créer une structure de travail ad hoc, qui pilotera la communication et l'échange entre les différents gouvernements et dont le secrétariat sera basé à Abidjan et assuré par l'ANSUT. 4. Organiser une réunion annuelle des agences du service universel des télécommunications, des agences en charge de l'informatisation de l'État et des directions numériques des ministères en charge de la numérisation, ainsi que des représentants du secteur privé, qui s'étiendra en marche d'AITTF. Deux jours durant, les professionnels du secteur des télécoms ont partagé vision et solution. L'Afrique est décidée à mettre en marche une synergie d'action pour faire des TIC, un maillon incontournable de l'émergence du continent. Sous-titrage Société Radio-Canada